Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Je vous ai fait voter sur le discord de Sintara, le serveur où je suis actuellement, où je joue Pour vous faire part des bugs et un petit tuto pour les minimiser, ainsi que les lags On va aussi paramétrer un petit peu vos options de jeu Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux en ce moment sur Ark Et du coup, il faut qu'on en parle, ça peut aider Des petites modifications qui pourraient vous aider à moins laguer en jeu Et avoir beaucoup plus de soins Certes, vous en aurez encore, vous allez encore avoir des bugs Mais vous en aurez beaucoup moins Du moins, avec une option qui sera montrée à la fin Ça sera beaucoup moins bugué pour vous Et vous serez un peu plus à l'aise avec ça J'entends beaucoup qu'il y a des lags de transfert, etc. en ce moment En tant que joueur, on ne peut pas le modifier Mais en tout cas, pour tout ce qui est chargement de map, etc. Là, je me retrouve sur Lost, actuellement On sait que c'est la map la plus buguée du jeu Enfin, à l'heure actuelle Et beaucoup se plaignent des chargements de map La texture qui n'est pas fabuleuse Mais la texture, c'est qu'à détail Il y a une option que je vais vous présenter Qui va faire que les textures vont être encore plus dégueulasses que ça Mais votre console Du moins, votre PS4 ou PS5 Ou autre, si jamais Vous allez voir que C'est une calculatrice Il faut prendre ça comme ça En fait, c'est une calculatrice Qui va calculer chaque mouvement des arbres Genre les feuilles qui bougent Les drops qui tombent du ciel Les ginos qui bougent Tout ça, c'est tout un chargement Qu'il faut prendre en compte Et que votre console Prenne en compte Donc du coup, on va essayer de minimiser tout ça Et on va essayer de De réduire un peu Les dégâts de lag Du moins, les minimiser Là, on va parler Options Options dans vos paramètres, les gars On a plusieurs On a plusieurs choses à comprendre Il suffit pour l'audio Ça, c'est pour votre sensibilité des oreilles Etc Le son de l'inventaire Si vous en voulez un Quand vous allez ouvrir votre inventaire En appuyant sur rond Sur votre manette Etc La taille de l'interface Personnellement C'est pour recentrer Tout ce qui est fin Nourriture Vie Énergie Prise de niveau Poids En bas à droite De votre écran Avec la barre de raccourci Tout en bas au centre Personnellement J'y touche pas Le mien est bien paramétré Enfin Du moins Moi ça me convient Ici Pour ceux qui savent pas Parce que Au départ Quand je suis arrivé sur Ark Je le savais pas C'était horrible La nuit sur Ark Qu'on voit très très mal Donc la correction du gamma Peut être un plus Pour voir Dans le noir Donc je vous le conseille De le mettre à fond A ce niveau là De le mettre à fond Ne jamais oublier A chaque fois que Vous faites une modification Appuyez sur Appliquer Là bas En haut à droite Au niveau du flou des mouvements Je laisse comme c'est La synchronisation verticale Pareil Désactiver les transitions De menu Pareil Tout ce qui est là C'est exactement pareil J'y touche pas De toute façon Ça reste des petits trucs Assez de base A part le gamma C'est tout ce que je vous conseille De toucher ici Pour ce qui est le gameplay En tout cas Là on va toucher A pas mal de choses Ici L'affichage du sang Personnellement Pour moi Je le retire Je le retire Pourquoi ? Parce que Parce que c'est un truc Qui ne met pas nécessaire Vous allez juste avoir Le bord de l'écran En rouge Ce qui va vous faire Peut être plus laguer Parce que la play Il doit calculer ça Donc pour moi Je ne le mets pas Par choix Après c'est à vous de voir Comment vous vous repérez Avec quelle situation Les non flottants Je les laisse Ça peut être utile C'est même utile Sur le serveur Où je suis actuellement En PVE Donc pour moi Je les laisse Ça ne m'a jamais Posé de problème Les notifications De connexion Moi personnellement Je ne l'ai pas coché Je n'en ai pas besoin Les bulles de discussion Je les laisse Après ça dépend Des serveurs Il y a des administrateurs Qui l'autorisent Il y a des administrateurs Ou ils ne l'autorisent pas Pour ma part Je le laisse Je trouve qu'au moins On se retrouve Quand il y a beaucoup de monde Autour de nous On sait qui dit quoi Et c'est beaucoup mieux Conduite à la première personne Personnellement Je ne l'ai pas coché Mais c'est quand même possible De conduire à la première personne En appuyant sur R1 Quand on est sur un dino Notification des statuts Il est coché Température en Fahrenheit Je ne l'ai pas coché Je ne sais même pas Ce que c'est Température en Fahrenheit Mais à mon avis Ça doit nous afficher La température Sur le coup Mais tout ça A l'endroit où on est Mais tout ça On le sait Si on reste appuyé Sur le pavé tactile Donc c'est pas très intéressant Fenêtre de discussion automatique Ça c'est quand on va recevoir Un message Ça va s'afficher pendant un temps Et ça va se retirer En bas à gauche Pas mal aussi Donc ça je le prends Cacher les infos du serveur Ça Je pourrais le faire Vu qu'il y a un discord obligatoire A respecter sur le serveur Où je suis C'est le choix de chacun L'effet de torpeur Pareil On peut la retirer Si jamais on veut De toute façon On a le petit logo En bas à droite Qui se met Avec les étoiles Quand on prend torpeur Sinon ça nous fait Un écran violet Sur les bords Ça aussi La console le calcule Et ça vous fait Encore une chose Supplémentaire Pour votre console A calculer Ce qui peut créer des lags Donc moi je le retire Afficher les noms de tribus Je le laisse Afficher le réticule Je laisse Afficher les hitmarkers Je laisse également Après ça dépend Il y a beaucoup Il y a beaucoup Des admins Peuvent mettre Comme sur le serveur Où je suis actuellement Ils peuvent Marquer le nombre De dégâts Qu'on met au dino Tout ça Ça crée des lags Pour vous Et pour le serveur Mais il y a des admins Qui le font Il y a des admins Qui le font pas C'est un bien Comme un mal On va dire Donc je m'en plains pas Je le laisse Nom des objets colorés Je n'utilise pas Les noms Personnellement Vu que je connais A peu près Tous les noms De chaque ressource Objets par défaut Très important Les objets par défaut Les gars Pour ceux qui rejoignent On va appliquer On va déjà changer Tout ça Pour ceux qui rejoignent Les serveurs Et que dans leur inventaire Ils ont Tous ces costumes Et qu'ils en ont marre De les avoir Et qu'à chaque fois Ils meurent Et puis ils sont obligés De les redropper Etc Comme ça Et bien au lieu De faire ça A chaque fois Dans vos options Dans vos options Vous allez décocher Cette case Cette case Pardon Et Donc vous allez La décocher Objets par défaut Et vous aurez pu Tous ces costumes A chaque fois Que vous allez respawn En fait C'est Un truc en plus Parce que A chaque fois On en a Et c'est super chiant A force Pour les nouveaux joueurs Ils vont s'y faire Pour les anciens Ils savent déjà Que c'est assez Assez chiant De les avoir Et de tout retirer A chaque fois Cacher les gamertags Personnellement Je ne l'ai pas activé Affichage rapide Des noms Des alliés Etc Ça je laisse Ça aussi Activer Le son Dans la roue On peut le laisser C'est juste un son C'est pas un affichage Afficher Les informations Etendues Je ne le laisse pas Je ne l'ai pas Coché Pour ma part C'est pour avoir C'est pour avoir Les infos Sur les dino A peu près De loin Ou de près Dans tous les camps On l'a Si on est trop près Du dino Donc ça va Les flous lumineux Les rayons Crépusculaires Ça Rien et nous éclater Et nous éclater les yeux Vous allez le décocher Appliquer Très important Comme d'habitude On applique Et là du coup On en aura Légèrement moins Mais surtout Ça se jouera Surtout au ciel Quand le soleil Sera plus haut Dans le ciel Vous allez voir La différence Entre les deux Ça va être Déjà énorme Et votre console Va calculer Moins de De flux lumineux On va dire Ensuite Pareil Quand on a des lampes Donc je vous ai mis Pas mal de lampes Que ça soit De la torche A la lampe tech Toutes sortes de lampes Ça peut vous éclater Les yeux Ça peut être utile Pour ceux qui connaissent Pas le paramètre En PVP Pour faire des pods aveuglants Mais en PVE Quand vous y êtes C'est pas très intéressant Là par exemple On a le On a le petit rayon Les reflets du soleil Qui arrivent Donc ça fait un petit peu Mal aux yeux On va Je sais plus S'il faut le décocher Ou le cocher Du coup Attendez Non non Voilà On va montrer la différence Donc là Ça éclate un petit peu Les yeux Ça éblouit fortement Qu'en regardant l'air Ou autour de soi Ça peut Ça peut varier Mais c'est pour ça Que moi je vous dis Le désactiver Ça tombe bien Que le soleil se lève Maintenant Au moins j'ai pu vous le montrer Donc je vais réappliquer ça Et on l'aura Un petit peu moins On voit déjà Que c'est un peu moins lumineux Mais C'est toujours aussi lumineux Pour parler Des flous lumineux Juste en dessous De rayons crépusculaires En bas Les flous lumineux Du coup On peut s'en servir Pour les pods à tourelles Mais Ça peut servir Uniquement en PVP En PVE Je vous conseille De le défaire Donc les flous lumineux Je vais vous les montrer Un par un Sur les lampes Surtout Ça vous fait Cette espèce D'auréole blanche Sur vos structures Qui fait que C'est injouable Et que ça vous crève les yeux Donc on peut le faire Sur Celle-ci C'est l'avant-dernière C'est la pire Ça donne déjà ça C'est horrible à jouer Je vais les éteindre Pour vous montrer L'exemple des autres Après on a celle-ci Celle-ci C'est l'une des pires C'est la première Pire lumière Quand on a les flous lumineux C'est horrible Ensuite celle-ci La deuxième La troisième Celle-ci Ça va encore C'est la torche sur pied Elle est pas Elle est pas ouf Ça fait un petit Un petit flou Vite fait Dans le Dans le sol Mais du coup Allez dans vos options Et Tout ça La console Le calculera moins Ça vous fera déjà Un peu moins laguer Encore une fois Donc vous allez Décocher le flou lumineux Et vous allez Appliquer encore une fois On a vu déjà A l'arrière-plan Que ça a un petit peu changé Et atténué Le feu qui reflète Dans le métal Et dans les structures Dans les murs tech Autour Et là on va pouvoir voir La différence directement En recommençant avec les lampes On a pu Cette grosse tâche blanche Qui apparaît sur notre écran On a beau allumer Toutes les lampes autour Bon plus on en met Plus ça sera blanc Mais Si vous avez Minimisé un petit peu Moins les choses Donc on voit nettement La différence De avant Et après Regardez Je vous le réactive S'il faut Avec toutes les lumières Flou lumineux Hop On voit directement Toute la différence Entre les deux C'est C'est nettement plus stable Si vous retirez Les flou lumineux Je l'ai appris Il n'y a pas si longtemps Que ça Pourtant ça fait Trois ou quatre ans Environ que je joue à Ark Et franchement Savoir ça Ça m'a changé Mon gameplay un petit peu Donc je vous en fais profiter Aussi Ensuite Pour Pour cette phase Des options C'est déjà terminé Les options Les paramètres C'est C'est déjà pas mal Lui on va l'éteindre Parce qu'il fait un peu de bruit On va même le détruire Hop Il fera moins de bruit Et Là on va passer A la partie la plus importante De la vidéo Donc Ça va être Horrible Graphiquement Mais vu les chargements De map Etc Ça sera Plus fluide Pour vous Surtout sur Lost Qui est une map Qui n'est quasiment pas finie Où il y a beaucoup de lag Et beaucoup de plaintes Des joueurs de Ark Donc je vous conseille De faire ça Surtout si vous êtes sur Lost Ensuite C'est un bon C'est un bon Entendu on va dire C'est Votre jeu C'est votre gameplay Mais ça fait Beaucoup moins lag Vous avez Vous redécouvrez Des structures L'environnement Il ne va plus être Le même du tout Les drops Pareil Ça ne va plus être La même chose Parce que là Les nuages Votre play Les calculs Etc Ça Ça fait partie Du lag Que vous pouvez avoir C'est absolument Horrible Donc là Vous voyez un arbre Comment il est Actuellement Vous allez en mode solo Uniquement en mode solo Pour faire cette commande Les options Vous pouvez les faire En multijoueur Ou en solo C'est comme vous voulez Mais là Pour faire cette commande Vous allez en mode solo Vous allez taper Avec un P majuscule Au début Vous allez taper Preview Avec 2V Preview I E Donc P Majuscule R E 2V I E W M O D E Preview mode Vous allez taper Preview mode Vous faites entrer Bien sûr Pour activer La barre de commande admin Très peu le savent Dans votre partie locale Vous allez aller Dans la première page Vous allez aller Tout en bas Et il va falloir Activer le mode créatif Ensuite Quand vous serez en jeu Vous allez Ici Vous allez activer Le mode créatif Et pour Faire apparaître Cette barre là En haut Vous allez appuyer Sur Que je ne me trompe pas Il me semble que c'est L1 Et carré Rond triangle En même temps Si ce n'est pas L1 C'est R1 De toute façon Je ne sais plus exactement C'est lequel Mais soit L1 Soit R1 Avec carré Rond triangle En même temps Et ça vous fera apparaître La barre en haut De commande admin Vous marquez Preview mode Et là Vous allez avoir Le grand changement Vous n'allez appuyer Qu'une seule fois Vous allez voir Les graphismes Vont changer directement Parce que si vous appuyez Plusieurs fois Ça va vous mettre D'autres modes Qui sont vraiment dégueulasses Mais là Il me semble Que c'est celui-ci Voilà On voit directement La différence Le jeu C'est plus du tout Le même Vos graphismes Ils sont Beaucoup moins Beaucoup moins Beaux Mais ça vous Crée énormément Moins de lag Et sur ça Ça va jouer Complètement On voit que les structures Ça fait un petit peu Cartoon Vous allez encore Avoir des temps De chargement De structure Etc Les coffretek Sont pas du tout Pareils Qu'avec le mode Normal Qu'on connait D'habitude Genre On va chercher Un coffretek Par exemple Hop Là on a un coffretek On va chercher Hop Un cadre double De porte tech On va mettre ça Là dedans Vous allez voir D'habitude Ça fait des petits Des petits ronds Sur le tech Ça met des textures Supplémentaires Tandis que là Ça minimise À fond Votre Votre façon De jouer Donc là On voit que les portes tech Là il n'y a plus Aucune texture C'est vraiment Pourquoi il fait si clair D'un coup Enfin bref C'est la map Il fait ça Mais d'ailleurs Il fait nuit Donc je me demande Mais on voit Que les textures Ouais Sont complètement différentes Qu'on a plus Tous les petits traits De Qu'il y aurait Sur les portes tech De base Pour Les coffretek Pareil Ça s'affiche Comme ça C'est aussi différent Mais ça Ça change Votre Console Va calculer Beaucoup moins De choses Et va faire Que vous allez Avoir Beaucoup moins De lag Des lag Vous en aurez Et vous en aurez Toujours Ça c'est Arc Ça a toujours été Mais vous allez Optimiser votre console Pour en avoir Le moins possible Et grâce à cette option Du coup Preview mode Vous allez En avoir Beaucoup moins Vous allez me dire Ouais Là t'es en mode solo C'est très bien Mais comment on fait ça Étant donné qu'on n'est pas Admin Sur un serveur multijoueur Et bien à partir de ce moment là Vous avez juste à quitter Le mode solo Quand vous êtes dans cette texture là En solo Vous avez juste à quitter le mode solo Allez dans votre partie multijoueur Et vous verrez que les textures Sont à l'identique Et si jamais Vous voulez remettre Comme avant Vous allez devoir Retourner en solo Retaper Preview mode Et vous allez R'appuyer Donc là J'ai appuyé une fois Ça m'a changé Voilà Ça m'a changé les drops Maintenant Ça me fait une fumée bizarre Tout carré Un peu de partout Ça c'est des drops Donc vous allez R'appuyer encore une fois Ça fait Encore De la fumée Mais de moins loin On voit que Voilà Plus on s'éloigne Moins on les voit Maintenant on le voit C'est vraiment Il y a des trucs C'est vraiment abusé C'est C'est pour ça que je vous conseille D'appuyer qu'une seule fois A part pour remettre le mode Si jamais Ça vous intéresse plus Et donc là On rappuie une fois Et voilà On est retourné Au mode normal Où On aura Beaucoup Plus De lag Genre ici Si je me trompe pas Quand on va au bout On va avoir un petit chargement là Juste là Ça me l'a pas fait Ah si Voilà Là on a eu le petit chargement J'ai essayé tout à l'heure Pour moi J'ai pas appuyé Ah si J'ai essayé pour moi tout à l'heure En basique Sur le serveur multijoueur Et Donc là je reviens ici On a le petit lag Mais moins longtemps Et c'est un peu plus fluide Donc là on peut faire le tour de la map Comme ça On va faire un exemple On va bugger Là je suis en mode admin Donc j'ai la speed de l'admin Etc Donc C'est C'est assez complexe Le temps que la map charge Etc Mais par exemple Si je serais On a aussi ce mode là Faut faire super attention Je trouve ça dégueulasse Mais ça peut vous arriver Et ce mode là Il est pas beau du tout Je me demande comment Et pourquoi Ce mode existe On est revenu en normal Donc là En mode normal Par exemple Si je faisais ça en mode admin Ce que je viens de faire On voit directement que là Voilà Je lag tout du long Et qu'il y avait beaucoup plus de fluidité Dans le code Juste avant Il me semble que j'ai pas appuyé On va vérifier ça Non J'ai pas appuyé Ça s'assombrit Ça s'assombrit encore Il y a plusieurs modes Franchement Faut pas vous tromper là dessus Et voilà Là c'est beaucoup mieux Voilà Du coup J'espère que le tuto Vous aura plu Donc n'oubliez pas Vous allez en solo Vous tapez ce code Vous allez en multijoueur Ça restera Comme vous avez choisi ici Donc moi je laisse Je laisse comme ça Parce que là Actuellement je suis plus sur la map de Lust Pour moi Pour ma part Je laisse comme ça C'est peut-être un peu Plus dégueulasse graphiquement Mais ça me permet De moins laguer Donc je préfère J'espère que le tuto Les tutos et les astuces Vous ont au plus Si jamais je trouve D'autres solutions J'ai plusieurs autres solutions Mais c'est pour du PVP Plusieurs astuces PVP Étant donné que là Je suis sur un PVE Je le fais pas principalement Mais si une map Une future map en PVP Ouvre sur Sintara A ce moment là Je ferai un tuto Pour le PVP Et les astuces à connaître A savoir Surtout sur les nouvelles Créatures Genre les Noglin Etc On a pas mal De petites astuces Qui sont intéressantes Donc je vous ferai tout ça Et en attendant Moi je vais aller retourner Sur mon multi Sur Sintara Et puis On va continuer Les reproductions Comme d'habitude Il y aura sûrement Un petit live Ce soir A partir de 21h Pour l'event Il y a un petit événement Surprise A 21h Sur Agnarok Du coup Je serai certainement En live En train de le faire Donc si vous voyez la vidéo N'hésitez pas à passer Dans le live ce soir A 21h Dans ce cas Moi je vous dis Merci à tous D'avoir suivi la vidéo Jusqu'au bout Et puis Je vous dis Bon jeu à vous Ciao